Il est secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres. Souvenez-vous, messieurs et dames, que je vous avais promis de recevoir le colonel Patrick Combé, qui lui est à la tête de cette structure. On va discuter avec lui, ce qui est très important parce que ces dossiers, ces sujets sont très importants. On l'a abordé avec l'honorable Mike Moukébaï ici sur le plateau. On s'était dit qu'on devait d'ailleurs enregistrer une émission comme ça pour discuter. Il y a une sorte de tripartite où l'expert est là et un élu du peuple, c'est-à-dire victime de ses armes, victime de ses affres, de ses choses. Et puis après, un journaliste, on s'était dit de le faire. Mais je crois que l'honorable Mike Moukébaï a certainement autre chose qu'il est peut-être occupé par d'autres impératifs du boulot. Et donc, nous recevons aujourd'hui le colonel Patrick. Avec lui, nous allons discuter de ces questions-là. D'abord de la jeunesse de l'affaire. Aujourd'hui, la tendance, mais surtout, comment faire pour résoudre, pour régler ce problème ? Et surtout, n'oubliez pas les conséquences de ces armes en circulation. La réputation du pays au niveau international, mais aussi les conséquences nationales. On en parlera aussi de toutes ces questions-là. Encore une fois, colonel, comment allez-vous ? – Très bien, très bien, M. le DG. – Alors, Christian, ça va être très bien déjà. – Merci, Christian. – Alors, vous êtes secrétaire permanent de la structure de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres. D'abord, dans l'imaginaire collectif, c'est quoi une arme légère et c'est quoi un petit calibre ? – Merci beaucoup, Christian. Je voulais d'abord, avant toute chose, remercier cet accueil que vous m'offrez sur ces plateaux. Et aussi, remercier l'honorable Mike Moukébaï, que je ne connais personnellement jamais vu, jamais rencontré, même pas dans la rue. J'ai appris, pendant que j'étais à New York, dans mes missions de service, qu'il y a eu des interventions à gauche droite. Il y a même un député provincial qui aurait beaucoup taclé sur ces dossiers. – Je remercie beaucoup, disons, cet engouement qui s'est fait autour de cette histoire de l'embargo dont on parlera peut-être tout à l'heure. – Voilà. Disons, l'arme légère et petit calibre, la définition est dans le mot. C'est toute arme qu'on peut transporter par un seul individu, qu'on peut se déplacer avec d'un point A pour un point B, sans pour autant ce soit le support de qui que ce soit. C'est ça l'arme légère et au travers aussi son calibre. Ce qui est totalement différent d'une arme lourde, un char de combat par exemple, on peut considérer arme légère, une kalachnikov. – Les pistolets ? – Oui. – Comment on dit ? On dit PG ? – GP. – GP, pardon. – Et pourtant, dans la définition, c'est arme de grande puissance, GP. Grande puissance, mais c'est une arme légère. Une kalachnikov aussi, c'est une arme légère. – Des mitrailleuses ? – Oui, il y a des mitrailleuses comme des magues qui vous tuent en rafale. – Les AK ? – Les AK, oui, ce sont des armes légères. Mais par contre… – Une lance-roquette alors ? – Une lance-roquette, oui. – C'est aussi une arme légère ? – Exactement, ça peut être porté par un individu. Quand nous voyons nos soldats qui sont au combat, nos voyants militaires qui sont au combat, ils portent, disons, des lance-roquettes. – Est-ce qu'une grenade, c'est aussi une arme légère ? – Une grenade est considérée comme une munition en quelque sorte. – OK. – Oui, parce que pour que cette grenade opère, elle opère sous autres impulsions. Mais par contre, une arme, il y a une gâchette qui permet une propulsion qui permet à ce que la balle puisse sortir de là où l'encastre. – Alors, colonel, je voudrais que les Congolais comprennent exactement ces armes-là, leurs origines. Parce qu'il faut d'abord qu'on essaie de vider toutes les vieilles histoires entendues par-ci, par-là. Est-ce qu'en Afrique, il y a des pays qui fabriquent leurs propres armes ? – Oui, bien sûr qu'en Afrique, il y a des pays qui fabriquent leurs propres armes, mais pas leurs propres, mais ils les fabriquent par collaboration avec d'autres pays. Je peux dire qu'il y a un pays, par exemple, un pays fabriquant, je prends l'exemple de la Russie. – Mais la Russie n'est pas en Afrique, je parle d'en Afrique d'abord. Au niveau de l'Afrique, est-ce qu'il y a un pays qui fabrique les armes en Afrique ? – Si, il y a des pays qui fabriquent, mais par coopération. – Ah, par coopération. – Oui, comme je voulais prendre un exemple de la Russie, qui peut signer des accords avec un pays X et implanter son usine en Afrique. – Alors là, c'est la Russie qui, finalement, fabrique en Afrique. Mais est-ce que l'Afrique est un pays qui est porteur du projet ? C'est lui-même, comme un peu la Russie, mais c'est lui qui fabrique son arme du début jusqu'à la fin. – Oui, exactement. Il y a des pays ici en Afrique qui fabriquent par eux-mêmes. L'Afrique du Nord, par exemple, il y a des pays qui ne connaît pas les citer. – Mais dans la région, il y a-t-il des pays comme ça ? En Afrique centrale ? – Non, non, non. En Afrique centrale, il n'y a pas de pays qui fabrique pour eux-mêmes, à part le brundi qui fabrique pour un pays X qui n'est pas de l'Afrique. – Qui n'est pas de l'Afrique. Alors, revenons sur la question. Nous, par exemple, cette histoire de port des armes légères, des petits calibres, la genèse, c'est quoi ? Ça vient de quel… comme vous, dans l'armée, vous dites pacte de Vaxovie ou c'est pas moi, pacte de tel pays, de tel autre. Ça vient de… cette réglementation vient d'où ? – Bon, disons que tout émane de la communauté internationale, représentée par les Nations Unies. C'est les Nations Unies qui a réveillé un petit peu le monde quant au danger qui le guettent au travers de la circulation des armes légères et petits calibres. On parle de la prolifération quand les armes ne sont pas contrôlées. Je vais prendre un exemple sur la monnaie. Quand l'hôtel des monnaies, notre hôtel des monnaies, émet un nouveau billet aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le mesure d'encadrement. C'est-à-dire des mesures qui doivent encadrer cette monnaie pour qu'il n'y ait pas prolifération, pour qu'il n'y ait pas contrefaçon. Or, quand tu as la contrefaçon, il y a l'abondance de la circulation des billets dans le marché, ça crée maintenant… l'argent perd sa valeur intrinsèque. Maintenant, le danger au niveau des armes, quand les armes ne sont pas contrôlées, ça crée la prolifération et la prolifération amène à ce qu'on appelle la violence armée qui ne dit pas son nom. L'insécurité qui va avec. Exactement. Raison pour laquelle, en 2001, les Nations Unies avaient mis en place un traité juridique international qui s'appelle le programme d'action des Nations Unies, qui vise à combattre et à éliminer sous tous ses aspects les armes légères et petits calibres. Est-ce que ces armes sont antérieures aux guerres ? Ou c'est les guerres qui sont antérieures à la prolifération de ces armes légères et petits calibres ? Non. Les armes… en fait, je peux parler… les causes sont endogènes et exogènes. Si je dois parler de notre pays, les causes ne sont pas antérieures. Les causes sont venues avec la guerre. Ok. Et notre problème a été exporté de la guerre du Rwanda. Si je peux prendre un petit exemple ou une petite histoire, les Rwanda, c'est un seul pays au monde où vous trouvez des ethnies qui sont éternellement en guerre. Si les Tutsis sont au pouvoir… Ils font la guerre aux Tutsis. Oui, les Houtus sont en dehors du Rwanda. Les pays sont tellement petits qu'ils ne peuvent pas… Croé-biter. … faire un caliment de la paix et vivre ensemble. Donc, si les Houtus sont au pouvoir, les autres sont à l'extérieur. Raison pour laquelle, quand les Tutsis étaient à l'extérieur du pays, avec l'arrivée des Kagame, quand ils ont tué le président à Garimana, il y a eu le monde, la communauté internationale a créé ce qu'on appelle l'opération turquoise. Ce qui a mené tous les réfugiés au Congo. Au tout. Avec nos frontières très poreuses, ils sont venus un peu de partout. Il n'y avait pas un seul point de contrôle où ils pouvaient rentrer sans arme. Ils sont passés de partout et ils se sont rentrés ici. C'est ça le début des nôtres pour le référentiel. Et quand ils sont rentrés, avec les arbres ? Avec les arbres. Ah, d'accord. Oui. Et alors, à quelle vitesse une arme quitte la main d'un autre pour une autre ? La vitesse n'est pas estimable dans le sens où ça ne passe pas par un circuit, où on peut identifier, où un circuit qui est mésirable. Non, ça passe par des circuits non mésirables et non identifiables. Et quels sont les dangers de ce phénomène, lorsque les armes, les petites armes circulent entre les mains des gens ? Oui, mais c'est la violence armée qui sévit dans la contrée. Ça détruit le tissu économique. Ça, disons, infine le développement totalement de la communauté. Et les communautés locales deviennent un proie de la violence armée. Il y en a qui détiennent des armes pour des raisons de protection communautaire. Il y en a qui le détiennent pour le but mercantile. Il y en a qui le détiennent rien que pour se faire de l'argent au tréma du banditisme. Alors, vous dites que tout a commencé lors de l'opération turquoise. Nous sommes, si je ne me trompe pas, en 1994, 1995, quelque chose comme ça. Et comment la RDC s'est organisée pour encadrer ces histoires ? Est-ce qu'on était distrait quand les armes sont entrées ? Quelle est la politique qu'on avait mise en place pour retirer les armes entre les mains des civils ? Soit les remettre dans un circuit normal, ou comme on avait fait à l'époque de Ngoïmoul ou de Nassi, je ne me trompe pas. On avait pris les armes contre 100 dollars, on les avait brûlées. Et on en parlera tout au long de l'émission, on va nous dire les faiblesses de ce projet. Est-ce qu'il y avait des faiblesses ? Est-ce qu'il n'y en avait pas ? Mais d'abord, quelles étaient les politiques qui avaient été mises en place pour contrôler ces histoires ? Alors, lors de l'opération turquoise, le Hutu rentre avec des armes. Ils sont rentrés un peu partout. Il y en a qui sont rentrés du côté de l'Ouganda, il y en a qui sont rentrés du côté du sud et du nord de Kivu. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les pouvoirs en place, c'était le régime du feu président Mobutu, étaient concentrés. Parce que déjà, quand les gens arrivent dans votre pays et qu'on leur donne directement les statuts de réfugiés, ils sont sous l'égide de la communauté internationale. Il y a des organisations non-gouvernementales qui se mettent en place. Et à ce moment-là, le pouvoir essaie un peu de se retirer. Maintenant, le gouvernement de l'époque commençait à faire les ratissages pour essayer de démanteler ou serrer les armes. Et ça n'a pas traîné que le pouvoir même avait été attaqué. Le pouvoir était attaqué. Ils étaient plus préoccupés à la menace qui menaçait le régime et non plus à la menace des armes qui circulaient dans le pays. Et ce n'était pas un slogan connu à cette époque-là. Les gens n'avaient pas la pertinence de la prolifération des armes. Et ça a pris du volume un peu pendant le temps ? Ça a pris du volume parce que ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu maintenant confection des groupes rebelles, confection des Céci. Les locaux devraient maintenant se protéger. Il y en a qui achètent. On avait mis en place les groupes communautaires pour la protection de leur communauté. Et chaque groupe devrait s'armer. Et ce n'était plus dans la vision du gouvernement. Alors, mon colonel, quand on parle de chaque groupe devrait s'armer, pourquoi l'on oublie généralement les vendeurs des armes ? Parce qu'ils devraient acheter ces armes. Ils les achetaient chez qui ? Donc, il y avait la présence d'un marché noir qui s'organisait où les gens achetaient des armes. Non, mais il y a les armes qui viennent du circuit des contrebandes. Et ça, on ne peut pas le reconnaître. À ces moments-là, les armes qui sont venaient certainement des armes qui venaient des assaillants, qui venaient avec des assaillants. Du Rwanda. Du Rwanda, certainement. Ici, chez nous, au Congo, jusque-là, nos armes étaient tenues à une bonne gestion. Bien que la gestion, on ne peut pas dire qu'elle était tenue conformément aux standards internationaux. Mais quand même. Oui, mais nos avions, les armes n'est sûr qu'il n'est pas comme les gens pouvaient le constater aujourd'hui. Mais quand ces vagues-là est arrivée, et avec aussi l'entrée de l'AFDEL, quand l'AFDEL est arrivée, et à un moment donné, avec l'agression des pays dont je venais de citer, le président, le fameux et Laurent Dzeri Kabila, avait demandé une autodéfense. Plus en charge. Et il y a des parties du pays où on avait distribué des armes. Ah, où le gouvernement avait distribué des armes. Exactement. Il y a des parties du pays où on avait distribué des armes. Dans les lois là-bas, là-bas, et toutes les armes qu'ils produisent là-bas, ce n'est pas qu'ils avaient cassé une armillerie. Non. Dans les soucis, maintenant, je vais prendre l'exemple de ce qu'a fait les gouverneurs, disons, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise à Goma. Quand tu l'as senti, quand tu l'as compris que l'incursion de ce bandit était juste à la porte. Il appelait tout le monde que c'est lui qui peut s'armer d'une machette, c'est lui qui peut s'armer des scènes. Voilà, on nous devons nous protéger. Ah, c'était la même chose un peu dans le temps. Oui, mais c'était dans la vision de le chef de l'État à l'époque, avait demandé à ce qu'on décidait vu, les armes à une partie de la communauté et ce qui avait été fait. Est-ce que c'était un mécanisme intelligent ou c'était les débuts de l'erreur ou alors on était tombé dans le piège ? On était tombé dans le piège. Parce que l'arme n'est pas conçue pour une personne qui n'est pas censée la détenir. C'est pour les initiés. Oui, c'est pour les initiés. Les armes sont mises à la disposition à des dépositaires de l'autorité de l'État. Déjà, l'État est l'unique conservateur des fonctions régaliennes. C'est l'État seul qui doit sécuriser des personnes et l'air bien. Si jamais vous allez dire aux gens de se prendre en charge, c'est que l'État a failli. L'État a failli. Alors, à partir de quel moment ça devient incontrôlable ? Ça devient incontrôlable du moment où la violence armée est parpable. Du moment où l'État ne sait plus connaître le nombre d'armes qui sont dans ses armilleries. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Certaines de nos autorités pouvaient leur poser la question « Combien d'armes avez-vous dans votre armillerie ? » Peut-être qu'on ne vous les dira pas. Je peux prendre le cas du chef d'État-major général. Si vous lui demandez, monsieur le chef d'État-major général, vous avez combien d'armes dans les trois zones de défense ? Il vous dira le nombre d'armes qui sont sorties pour, disons, la dotation. Que telle unité est partie avec autant d'armes. Mais les commandants de cette unité-là ne pourraient pas vous dire que tel militaire a été tué et on a récupéré son arme. Tel militaire a fait une... Désertion. Oui, il a fait une désertion, il est parti avec tel arme. Mais est-ce que toutes ces informations-là remontent très rapidement auprès du chef d'État-major général ? Il faut qu'il tape sur la table, qu'on lui ramasse les informations, vrai ou faux. Donc, c'est à partir de là qu'on sent que les choses ne sont pas très bien contrôlées. Mais il y a une chose que la communauté internationale a mis en place. Et ce n'est pas seulement pour le Congo, c'est pour le monde entier. Parce que le problème de la prolifération des armes légères et petit calibre, c'est un problème transversal. C'est un problème mondial que vous trouvez ici en Afrique, en Europe, un peu partout. Quand on vous dit que les armes qui étaient destinées pour l'Ukraine se sont retrouvées à Bounia, posez-vous un peu de la question. Pourquoi et comment ? C'est comme ça que la communauté internationale a mis en place des instruments juridiques internationaux qui sont contraignants à tous les pays membres afin de pouvoir limiter la violence armée. Tout tourne autour des ODD. Les ODD, c'est quoi ? Ce sont les objectifs du développement durable. Que le monde entier s'est enseigné pour l'an 2030. Que tout celui qui joue dans le secteur de la sécurité doit faire tout son mieux pour qu'il n'y ait plus de la violence armée. D'ici 2030, qu'il n'y ait plus de la violence armée. Alors, avant d'arriver sur la question, je voudrais qu'on revienne un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons savoir les nombres d'armes en circulation ? Oui. Le gestionnaire des armes, officiellement, ils pourront vous dire le nombre d'armes en circulation. C'est-à-dire, le corps log, qui est gestionnaire, le dépôt central, c'est qui sont censés gérer les armes du Congo. Mais, j'avais mis en place une étude qui a été menée par des groupes. Le premier groupe, c'est le GRIP. C'est un groupe de recherche belge que j'avais fait venir ici. Et j'ai amené aussi le vieil Sisi qui est basé à Bonn, en Allemagne, qui m'ont fait une étude d'une manière succincte et m'ont révélé qu'il y a plus de 300 000 armes qui prolifèrent rien qu'à l'est de la RDC. 300 000 armes ? 300 000 armes. C'est ce qui m'avait permis, à partir de cette étude, qui m'avait permis de mener un désarmement civil volontaire à Bonnien. Et comment ça s'est passé ? Oui, j'avais collecté plus de 1 000 armes et 20 tonnes de munitions. 1 000 armes ? Oui. Sur les 300 000 ? Sur les 300 000, rien que pour Bonnien. Ah, seulement. J'ai fait mal. 300 000, c'est pour toute la partie. Oui, oui. Quand on part de l'est de la République, nous partons de l'Utourie jusque dans les Hauts-Katanga. Oui. Toute cette partie-là, il y avait plus de 300 000 armes qui circulaient librement. C'est-à-dire, les gestionnaires des armes ne connaissent pas où elles sont et on ne pouvait pas les identifier là où elles étaient. Mais là, vous, vous avez obtenu 1 000 armes. J'ai obtenu 1 000 armes que le chef de l'État sortant en avait même parlé dans les deux chambres réunies en Congrès ici au Parlement. Alors, revenons un peu dans ce qui avait été fait avant d'aller dans ce qui s'est fait aujourd'hui. Il y a eu une époque, je peux oublier, on appelait ça… D'abord, il y a eu deux mouvements, il y a eu des opérations. Je crois qu'on adhère, c'était une opération aussi des désarmements et des réinsertions. Mais puis, il y a eu aussi une autre opération faite par M. Ngoïmoulunda, j'oublie un peu le terme. Parec. Parec. Voilà. Est-ce que ces choses ont aidé à contrôler, à désarmer, à récupérer les armes ou c'était simplement fallacieux ? Non. Les conadères, sa politique, ils jouent avec le gouvernement. Mais par contre, le Parec, c'est une structure, une ONG, en quelque sorte, d'un messier qui était intelligent, qui savait comment il pouvait soutirer aussi de l'argent à l'État congolais. Donc, c'est pesant. C'est ce que la communauté internationale, dont les Nations Unies, refuse totalement. Ok. Oui. On ne peut pas faire une collecte d'armes contre argent. Ah oui, c'est ce qu'on a fait. Oui. 100 dollars, c'était quand même assez... C'est ça qu'on est en train de décrire. C'était tantant. On pouvait même voler les armes des policiers pour aller les redonner. Il y a un député, Patrick... Son nom m'échappe un petit peu. C'est un député de Goma. Il avait écrit comme quoi il devait faire un des armements civils volontaires là-bas, armes contre 100 dollars. Quand il est parti, après son opération, il y a eu quelques militaires arrêtés. Parce que les armes qu'il a menées là-bas, il les soutenait dans l'arméerie. Bien évidemment. Parce qu'après, quand vous payez moins le militaire, quand il n'a pas 100 dollars, mais que son arme qu'il utilise peut lui coûter 100 dollars et qu'il peut lui donner... Non, même si on le payait plus, il y a toujours des brebis galaises. Oui. Oui, le militaire doit se contenter... Au fait, il doit se contenter de ce qu'il a. Le militaire n'a pas été embauché sur le prix d'un service rendu. Non, c'est sur les sacrifices. Raison pour laquelle nous servons le pays sous les drapeaux. Donc, nous n'avons pas besoin qu'on nous donne des salaires mirobolants pour bien assumer nos fonctions. Donc, la faiblesse... En fait, pour vous, la faiblesse, c'est qu'il ne faut pas laisser cette histoire très importante entre le maire des particuliers qui feraient l'échange contre l'argent. Oui. Messingoy Moulunda avait copié l'idée de ce qui se passait, mais là, dans deux pays qui nous ont précédés. OK. L'idée de la communauté internationale, c'est de faire arme contre développement. Et c'est ce que nous avons fait dans l'étourier. Comment ça ? Arme contre développement, c'est-à-dire, j'arrive, je cible la contrée. Je me dis, non, cette province est une province littorale. Donc, autour de la province, il y a des lacs, il y a des rivières, il y a des pêcheurs qui sont là. Alors, j'amène défiler des pêches. Je trouve, à l'époque où je suis allé à Bouna, il n'y avait pas beaucoup... Les routes n'étaient pas asphaltées. Pour bien rouler, il fallait être en moto. J'avais ramené beaucoup de motos. Alors, pour une moto, j'avais 5 Kalachnikov. Donc, j'ai donné à quelqu'un la moto qui va lui permettre de travailler, fonctionner, chercher à manger pour ses enfants et déposer les armes. Et il y a eu une campagne qui avait impliqué les leaders communautaires, tous les leaders d'opinion, les gens qui ont le pouvoir sur la masse, on les a mis dans le souk. On est allé vers les radios communautaires, on a vu toutes les églises, on a mis la femme dans le centre de cette campagne et c'est ce qui avait fait le bonheur. Mais est-ce que vous ne vous posez pas des questions de comment ils apportaient les armes ? Où est-ce qu'ils trouvaient les armes ? Oui, mais ce sont des armes qui étaient cachées dans le cimetière. Quelqu'un vous parle dans le cimetière et vous amène des magues. Vous posez la question. Discrètement, parce qu'on avait sollicité d'abord au prix du ministère de la Justice les documents de non-poursuite. On n'avait même pas besoin d'identifier quelqu'un. Pour ne pas perdre la chance de récupérer des armes. Alors quand quelqu'un m'amène, je le traîne un peu à côté, mais mon cher, dis-moi la vérité. Ces armes-là, tu ne pouvais pas les garder chez toi quand même à la maison. Il dit, non, 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 non. Il y a les tombeaux de mon oncle où j'avais enfoui ça. Et ça sortait tout rouge avec de la terre. Alors nous avions salué dans un premier temps l'esprit de revenir déposer les armes. Laissez les armes aux militaires et aux policiers qui sont les dépositaires de l'autorité de l'État. L'État a la possibilité de vous sécuriser partout où vous êtes. Alors, colonel, est-ce qu'une arme a une identité ? Est-ce qu'une arme a un fichier que l'on peut savoir sa traçabilité ? Les jours de sa livraison, son déplacement, des quais entre les mains de qui elle passe, tout ça. Et les munitions aussi ont-elles des identités pour savoir exactement, contrôler ces choses-là ? Comment ça se passe dans votre monde, le contrôle des armes ? Merci beaucoup. Merci, Christian. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est mieux outillé. Merci. Toute arme, en sortant de l'usine, a toujours un numéro. Ok. Qui est distincte des autres ? Oui, oui, oui. Particulier. Chaque arme a son numéro, chaque munition a son numéro. Et pire encore, les pays de fabrication sont estampés sur l'arme et sur la munition. Waouh, ok. Oui. Alors, à partir de la faiblesse qu'on a compris qu'on n'était pas à mesure, donc le problème ce n'était pas le pays qui fabrique, le problème c'est la circulation. La circulation. Du point de fabrication et du point du consommateur final, ça va passer par plusieurs pays. Ça peut s'égarer quelque part, mais on ne saura pas qui était le courtier, qui était tel, qui était tel. Raison pour laquelle la communauté internationale a imposé ce qui est maintenant un nouveau système qu'on appelle les marquages d'armes. Sur ce point-là, je peux vous dire que... Alors, le marquage. Oui. C'est quoi le marquage d'armes ? Au-delà déjà du fait que l'arme a déjà un numéro, l'arme a déjà une identité, que fait le marquage pour une arme ? Le marquage est ciblé selon la région. Je vais prendre les cas de notre région. Nous nous appartenons dans la région du Grand Lac, la Corne de l'Afrique, les Seychelles et les États limitrophes. Nous avons un centre régional pour le contrôle des armes qui est basé en Nairobi. Ces centres fonctionnent sous l'égide d'un protocole qu'on appelle le protocole de Nairobi. Qu'est-ce qui est recommandé pour le marquage régional ? On amène l'étoile. C'est parce qu'on n'a pas une arme ici. Un jour, je vous conviendrai à venir visiter notre salle de marquage au Cancocolo où j'ai mis en place une machine qui marque les armes étatiques et au commissariat général de la police. Je voudrais bien en tout cas. Oui, je salue beaucoup la bonne compréhension et l'accompagnement de nos autorités militaires parce que dès qu'ils ont compris qu'il fallait se rallier dans le service de la communauté internationale, les portements étaient ouverts et partout, toutes nos armes actuellement sont en train d'être marquées. On a quand même fait une évolution sur la question. Oui, on a fait une évolution. Une très bonne évolution. Sauf que j'ai un nombre que je ne suis pas censé vous communiquer. Mais nous avons fait une bonne évolution. Alors, sur une arme, qu'est-ce qu'on met dessus ? Il y a d'abord l'étoile. C'est un logo qui définit la région. Si une arme ici se retrouve en Europe avec une étoile, tout de suite, on va comprendre que ça vient de la région du Grand Lac. Et directement, on va demander le RECSA. Mais cette arme vient d'où ? Maintenant, l'ÉRECSA pour reconnaître cette arme. Après l'étoile, il y a le logo du pays. Pour notre pays, c'est marqué CD. Là, on sait que ça vient de l'RDC. Oui, on vient que ça vient du Congo démocratique. Après, il y a maintenant, l'ÉRECSA va demander à la RDC. Mais cette arme vient de quelle unité ? Alors, ça, ce sont des questions qui concernent maintenant les conseils généraux de la police ou le chef d'état-major général des F-RDC. Si, sur cette arme, après CD, c'est marqué FA, donc ça vient des F-RDC. Lui, maintenant, va demander au Corlog, à la base logistique, dis-moi, cette arme a été dotée à qui ? OK. Oui. Et maintenant, à leur niveau, ils vont chercher à connaître les unités dont tu les avais dotées. Non, mais ça a été envoyé à Kisangani. On va demander maintenant au commandant de Kisangani. Maintenant, le commandant de Kisangani ne sait pas comment cette arme est sortie. ils vont se référer maintenant à la CNC-ALPC. Parce que la CNC-ALPC, ma structure, a un serveur national. Toute arme est marquée de n'importe quel coin du pays. Les données sont confinées dans ce... Là, on est en pleine informatique, on est en pleine technologie. Et donc, vous avez un serveur et c'est ce serveur qui s'est rétracé qui détient l'arme à quel moment et tout ça. Tout à fait. Même vous, aujourd'hui, si vous êtes détenteur d'une arme d'autodéfense avec un permis de port signé par son excellence M. Lévis, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, une fois que vous perdez cette arme, même au Rwanda, cette arme doit être reportée jusqu'ici. Ça arrive aussi des cas comme ça ? Exactement. OK. Il y a des armes du Burundi que nous avons saisies ici. Les Burundis ne savaient pas que ces armes pouvaient sortir. Donc, pour lui, ils ont tout fait. On ne peut plus parler de rébellion là-bas. Et pas quelques attaques. On est tombé sur trois armes du Burundi. J'appelais les points focales parce qu'au Burundi, il y a aussi une structure pareille que la nôtre parce que toutes ces structures sont un peu partout dans toute la région. Alors, je lui dis, écoutez, j'ai ces armes que nous avons saisies à Nitori. Donc, il y a des gens qui font le trafic d'armes. Le trafic d'armes, là. Oui. Nous sommes aussi menacés par des gens qui viennent de chez vous. Ils étaient étonnés. Donc, c'est ça, les marquages qui permettent la traçabilité. Maintenant, il y a un autre système que la CNC-ALPC, ma structure, elle est en train de faire. C'est le profilage. C'est-à-dire, si on ramasse une arme, parce qu'il y a des armes fantômes, il y a des armes qui sont fabriquées, on achète, disons, des parties disséminées qui n'ont pas de numéros de série, qui n'ont pas des logos des isines, on amène dans un pays et puis, on fabrique une arme. Ces armes-là, on les appelle des armes fantômes parce qu'elles sont fabriquées même à partir de l'imprimante 3D. Alors, nous, quand nous tombons sur une arme qu'on ne sait pas tracer, même l'Interpol ne sait pas le faire, nous, maintenant, nous faisons ce qu'on appelle les profilages. Nous donnons un profil à cette arme. Nous créons une identité que nous apposons sur l'arme. Si elle est encore utilisable et que les autorités l'acceptent, on la remet à la chaîne de l'utilisation de la base logistique. Un peu comme pour dire vous redonnez les chances et la vie à cette arme qui était fantôme ou lui donnait une identité et ça peut rentrer dans les cadres normales. Exactement. Alors, la RDC est à quel niveau du marquage aujourd'hui ? La RDC est très avancée dans notre région. Même au niveau de Mombasa où j'ai tenu une réunion de Pointe-Foucault, ça a été applaudi les avancées de la RDC. Nous avons commencé à marquer les armes de la garde républicaine. Ah, d'accord. Les armes qui gardent le président de la République. sont marquées. Parce que le président ne voudra pas qu'il y ait une bêtise au sein des gens qui le sécurisent. Donc, toutes les armes de la garde républicaine ont été marquées ? Toutes les armes de la garde républicaine sont marquées. Elles n'étaient pas marquées avant ? Non, non, non. Elles n'étaient pas marquées avant. À l'époque, on avait rencontré une résistance. Il y avait une résistance. Depuis que le régime ici s'est mis en place, nous avons vu un changement des choses. Ok. Oui. La vision du chef de l'État, nous applaudissons beaucoup. Ce n'est pas pour flatter le régime, mais parce que nous voyons que c'est un régime d'abord qui travaille avec la communauté internationale. Toutes les recommandations de la communauté internationale, même la mise en œuvre effective. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ratifiants de certains instruments juridiques internationaux, mais la mise en œuvre sont effectives. Parce que les marquages d'armes, il y a un instrument juridique qu'on appelle l'instrument des traçages internationaux, qui oblige... C'est un instrument qui est contraignant, qui oblige tous les pays membres de pouvoir ratifier. Mais le Congo n'a pas encore ratifié. Mais nous faisons les marquages. Mais pourquoi on n'a pas ratifié ? Bon. Je pense que c'est juste une compréhension. Il faut faire comprendre la démarche dont je vous expliquais ici, il fallait qu'on y arrive. Alors, les transferts illégaux pour lesquels le traité sur le commerce des armes existe. C'est un moyen par lequel on doit bloquer tout ce qui doit rentrer ici d'une manière illégale. Ici, chez nous, les mécanismes sont vraiment mis en place. Donc, ce qui fait que le Congo est très avancé. Mais par contre, les pays qui nous agressent ici, ça, je venais de le démontrer au Conseil de sécurité des Nations Unies où j'ai assisté. Oui. Nous avions la BMS. C'est une réunion biennale où les États se réunissent et trouvent des mécanismes pour le bon avancement en fin d'éliter contre la violence armée. Après, les travaux, j'étais porteur de la voie de la RDC, des avancées de la RDC, presque tout un état délié. Mais il y avait aussi une deuxième réunion qui nous concernait par rapport à l'agression que nous sommes victimes par le Rwanda. Le Rwanda, c'était un mauvais élève. Le Rwanda n'a fait que semblant de marquer les armes des policiers. Mais toutes les armes militaires du Rwanda ne sont pas marquées. Ah, toutes les armes du Rwanda ne sont pas marquées ? Que les policiers ? Toutes les armes de militaires rwandais ne sont pas marquées. La preuve en est que nous avons, lors de leurs attaques des M23, nos vaillants combattants ont frappé les M23 et ils ont récupéré même les armes du Rwanda. Aucune marque. Mais alors, si c'est aucune marque, comment vous savez que c'est du Rwanda ? Oui, mais nous les avons... Quand vous arrêtez un militaire avec la tenue de son pays et la carte de son pays... Ah d'accord. Vous savez, tout cela, moi aussi, c'est de son pays. Et il vous dit que je viens du Rwanda. Ok. Et ces armes ne sont pas marquées ? Elles ne sont pas marquées. Mais pourquoi la communauté internationale n'écrit pas sur eux ? Pourquoi on n'en parle pas assez ? C'est la question que j'ai posée. C'est un problème des lobbies. Dans la salle où on était, nous étions avec les chefs de la mission permanente des Nations Unies, de la RDC. Nous étions dans la salle. Madame la représentante Bintou de la Monisco était là-dedans. Les discours étaient bien taillés qui a fait démontrer combien nous sommes agressés. Et des preuves étaient là. Mais tout ce qui s'est fait était déjà fait avant. Il y avait déjà une décision avant qu'on vienne sur ces tables-là. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons expliqué, on nous a demandé simplement d'attendre qu'il y aura la résolution qui va sortir. Et quand la résolution est sur... Mon objectif était la levée totale de l'embargo. Parce que vous allez nous parler de l'embargo tout à l'heure. Mais la question, parce qu'on peut y aller aussi. Colonel, les gens veulent savoir d'abord sur cette question de marquage, comment s'est fait-il qu'il y a le pays qui fait assez des avancées comme nous, en termes de marquage, en termes de traçage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que nous soyons marginalisés et que les pays qui, eux, ne sont pas avancés dans cette affaire de marquage des armes, eux, aient la compassion, sinon le silence de la communauté internationale. Vous dites très clairement que c'est une affaire de lobbying. Oui, je peux comprendre. Mais dites-nous, pourquoi, chez nous, ça ne va pas ? Pourquoi nous, nous continuons encore à subir un embargo ? Bien évidemment, vous pouvez vous ouvrir sur la question. Oui, Christian, il y a aussi un problème pour lequel on ne peut pas se voiler la face. Nous sommes un pays membre des Nations Unies. Mais quand les Nations Unies émet des instruments juridiques internationaux, il est question que tous les pays puissent les ratifier. Quand vous les ratifiez, c'est-à-dire que vous êtes en accord avec la volonté de la communauté internationale. Je vous ai dit que tout tourne autour des objectifs du développement durable. Donc, nous devons tout faire pour qu'en 2030, qu'il n'y ait plus de violences armées, nous qui travaillons dans la sécurité, qu'il n'y ait plus la mortalité infantile pour ceux qui luttent dans ça, qu'il n'y ait plus la famine dans tout. Donc, c'est ça les objectifs du développement durable. Alors, ici, chez nous, il y a des choses qui sont à la traîne. La commission dont je suis en train de piloter, c'est une commission qui est interministérielle. Elle regorge en son sein les ministères de la Défense, les ministères de l'Intérieur et les ministères des Affaires étrangères. Mais elle est mise sous tutelle du ministre ayant l'Intérieur et la Sécurité. Il y a beaucoup de choses que les Congos devraient faire qu'elles ne le faisaient pas. Je dis bien qu'elles ne le faisaient pas parce que le régime c'est un régime qui était trifé de beaucoup des seigneurs de guerre. Ça, personne ne l'ignore. À chaque fois que nous avons tenté de faire ceci, ils ont refusé. Vous vous rendez compte qu'il y a un instrument juridique international appelé la Convention de Kinshasa. Cet instrument a été initié ici avec les experts des Nations Unies. C'est un instrument qui lutte contre tout ce qui est armes lourdes dans le monde entier. La malfaisance, tout ce qui est bévie de ces armes-là. Mais pourquoi la RDC où j'ai croisé madame Agnès Markayou qui me disait mon bébé d'amour cette convention-là qui devrait être signée à Kinshasa a été emportée chassée à les signer à Brazzaville ? Comment ça ? Comment ça s'explique ? Je vous assure. Il y a une loi, loi numéro 18 portant ratification de cet instrument-là que le président sortant aurait signé. Je me dis au conditionnel d'après ce qu'ils m'ont dit. Mais j'ai lu là. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir cette loi-là. Elle a été publiée. Mais les instruments de ratification ne sont jamais parvenus là où l'instrument doit être domestiqués. Oh là là ! Oui. Donc ce n'est jamais arrivé ni à la mission permanente. Ça n'a pas été signé par le président de la République. C'est la chose pour laquelle j'ai sonné de me battre et j'ai travaillé avec les affaires étrangères. J'ai eu quelques conseillers à la présidence de la République avec qui j'ai discuté ne fût-ce que pour les instruments. Parce que les présidents que nous avons, c'est un président qui a pris toute son énergie à balancer vers ceux qui sont décimés par la violence armée. Alors autant qu'on saisisse, il ne refuse rien dans ses... S'il peut prendre tout qui lui concerne, qui lui préoccupe, il met là-bas. Aujourd'hui, il ne dort pas et rien que parce qu'il faut que l'Est de la République reste calme. Et il a dit que je suis là pour vous apporter une paix, pas une paix simple, mais une paix durable. Mais profitons. les instruments de ratification, c'est quoi ? C'est juste une lettre qu'on adresse aux Nations Unies qui, à partir d'aujourd'hui, le Congo est partie prenante à cet instrument. Donc, il ne nous manque que ça. Que cette lettre. Que cette lettre. Et quel sera l'apport de cette lettre dans notre vie de tous les jours, dans notre vie militaire ou dans notre vie de sécurité ? Ça va rapporter quoi ? Si cette lettre est signée, les chefs de l'État signent et après les affaires étrangères transmettent aux Nations Unies. Les Nations Unies vont publier officiellement qu'aujourd'hui, le Congo est en accord avec nous. Quand vous ne signez pas, vous n'êtes pas en accord avec la communauté internationale. Même s'ils ne vous le disent pas, quant à eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas en accord avec nous. Pourquoi ils n'ont pas signé ? Parce que vous pouvez sortir un document ici. Vous demandez à tous vos personnels de s'y signer, signer, signer. Et vous voyez un qui résiste. Alors, il va s'en occuper lui-même. S'il y a quelque chose, vous allez juste soupçonner. Lui-là qui a vérifié. Oui. Bon. Il y a... C'est un stréman que je parlais, le traité sur les commerces et des armes. C'est traité-là. Est-ce que j'ai lé dans le document que vous vous donnez ? Je vous ai avancé. J'ai commencé par amener les experts étrangers. J'ai amené les experts des grippes. Nous avons travaillé avec M. Georges Bélgazin. C'est ça ? Non, non. Oui, c'est ça. Oui, tout ça, tous ces documents-là. D'abord, il a commencé par ces rapports. Ça, c'est un rapport d'études sur les transferts internationaux et la circulation sécurisée des armes en RDC. Perspectives pour l'adhésion de la RDC au TCA. Tout à fait. Vous voyez les catégories qui sont en bas, là. Oui, chars de combat, je ne connais pas l'autre. Et puis, il y a des avions, des hélicoptères de bateau et ainsi de suite. Exactement. Donc, ça, c'est un rapport que nous avons mené d'abord une étude pour comprendre qu'est-ce qui a du mal dans cet instrument. Parce que nous, nous sommes... Ma mission est de pouvoir guiller, donc éclairer le gouvernement. Je suis là pour appliquer la politique du gouvernement en matière de la lutte contre la prolifération des armes. Quand il y a un instrument, je dois comprendre pourquoi, en quoi ça nous avantage, en quoi ça nous désavantage. Nous avons étudié, nous avons compris. Il n'y a aucun désavantage, que désavantage. Alors, c'est comme ça que j'ai mis cette étude auprès des autorités pour qu'ils comprennent ce que nous avons mené comme étude. Est-ce qu'ils vous ont compris sur la question d'abord ? Exactement. Parce que dans cette étude, il n'y a pas que ma commission. Tous les experts étatiques, la maison militaire du président de la République était représentée. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale était représentée. La commission défense et sécurité du Sénat était là. L'ANER était là. Disons, le sous... Donc, l'état-major renseignement était là. Autrement appelé la démiap. la police nationale, toute tendance étatique confondue était là. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons dit oui, c'est bon. C'est comme ça que j'ai fait la fête des routes. Parce que maintenant, il fallait présenter... Alors, la fête des routes, c'est la fête des routes pour l'adhésion de l'RDC au traité sur le commerce des armes. Exactement. Dernièrement, avant que je m'en aille à New York, à la BMS, le vice-premier ministre de l'Intérieur avait convoqué une réunion ministérielle. C'est un cadre qui régit au moins la SNC-ALPC. C'est-à-dire, la SNC-ALPC est régie par quatre organes. Il y a la réunion ministérielle. C'est un cadre où se réunissent les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Intérieur pour statuer sur la bonne marche de la SNC-ALPC, de la commission. S'il y a des choses à régler, même pour nommer un secrétaire permanent, il faut qu'il y ait l'avis de tous ces trois ministres. Même pour ma suspension, il faut qu'il y ait l'avis de tous ces trois ministres. Même pour appuyer la SNC-ALPC, le ministre de l'Intérieur ne le fait pas seul. Il a convoqué cette réunion qui a réuni. Le ministre de la Justice était là, beaucoup d'autres ministres étaient appelés, beaucoup de cadres étatiques étaient là. C'est au cours de cette réunion ministérielle que j'ai distribué la feuille de route. La feuille de route. Alors, cette feuille de route pose sur quoi exactement ? Pour nous amener où et pour quel intérêt ? La feuille de route permet aux décideurs, parce que cette feuille de route devra, en fait, la loi d'abord va être envoyée à la commission des lois. Je ne peux pas envoyer l'exposé des motifs qui est là d'une manière brite. Il faut qu'il soit accompagné d'une explication. C'est pourquoi vous dites projet de loi portant autorisation de l'adhésion de la rebuque démocratique du Congo au traité sur le commerce des armes. Exact. J'ai facilité tout. Quand la feuille de route arrive, ils vont lire. Ah bon, nous ne voyons pas d'inconvénients. Prenons l'exposé des motifs. Ils prennent l'exposé des motifs, ils vont lire, ils vont comprendre effectivement qu'il n'y a pas d'objection qu'on ne ratifie par cet instrument. C'est un peu ça. Mais non, parce que vous parlez rentrant sur l'embargo. Les gens, les Congolais qui lisent l'actualité ont dit voilà, on nous interdit d'acheter les armes. Il y en a d'autres qui disent qu'on peut acheter les armes, c'est nous qui devrions en principe apporter la liste des armes que nous voulons. D'autres disent non, 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 c'est pas la RDC, c'est plutôt le pays où on va acheter, c'est le pays fournisseur qui doit apporter la liste. Et puis des théories de complot sortent. Non, si nous allons dans ce sens-là, le Rwanda saura que nous avons acheté telle arme, il y a des risques. En tant qu'expert, expliquez-nous un peu la portée de cet embargo et ça consiste en quoi exactement et même le bien fondé de cet embargo-là. Puisque avec l'honorable Moukéba, on s'était dit si on a maintenu l'embargo, on a prolongé l'embargo, c'est justement parce qu'il y a encore prolifération des armes et circulation des armes légères et des petits calibres et qu'on n'a pas encore contrôlé ces choses-là. Merci beaucoup. Je pense que le problème de cet embargo, je suis étonné, j'étais même sudéré quand j'ai vu un représentant de l'Union Européenne qui a fait balancer un truc-là sur le réseau social comme quoi la RDC n'est pas sous embargo. La RDC sous embargo codifiée sous le régime des notifications. C'est-à-dire si nous devons acheter des armes en Russie, nous n'avons pas le droit d'aller directement vers la Russie. Nous devons dresser la liste envoyée au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est nous, à nous le Congolais de faire ça ? Ah oui. Ce n'est pas à la Russie, c'est à nous plutôt ? Non, c'est à nous. Quand bien même on envoie à la Russie, la Russie va envoyer la liste là-bas. Ok. Oui. Maintenant, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle les comités des sanctions. Ces comités-là qui avaient décidé qu'on sanctionne la RDC sous certaines impulsions entre guillemets. Là, il y a la liste. Qu'est-ce qu'il y a entre guillemets ? Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a entre guillemets. Entre guillemets, c'est-à-dire sous l'impulsion de certains États qui ont les droits de... qui sont des membres permanents, quoi. Oui, d'accord. Oui. Au Conseil des secrétaires des Nations Unies, il y a des... disons, il y a des pays qui sont membres permanents. Oui. Et ces pays-là ont les droits de veto. Les cinq membres permanents. Exactement. Les cinq pays membres permanents. Les cinq membres permanents. Alors, et ils ont la possibilité d'influencer une décision. C'est ce qui est arrivé au Conseil de sécurité. Quel que soit tout ce que nous avons expliqué, quel que soit l'état des liés que nous avons démontré, quels que soient les efforts fournis par le président de la République, nos militaires ici, non, ça n'a pas été... Donc, ça ne dépendait pas de lui ? Les décisions étaient prises ailleurs déjà ? Non, la décision était déjà boutiquée ailleurs. Ça, c'est ce que je vis personnellement parce que vous n'avez pas un droit de réponse quand la décision tombe. Vous n'avez pas un droit de réponse, disons. Donc, cet embarcour qui est codifié sous le régime des notifications, c'est-à-dire, il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies dise ça, vous pouvez prendre, ça, on ne peut pas vous donner. Or ? Oui, mais si la liste de ce que nous devons prendre, nous n'avons pas la bonne proportion qui peut répondre à la menace qui sévit de l'autre côté. Mais comment ça s'explique, colonel ? Oui, les armes ont leur catégorie. Donc, nous, on ne peut pas acheter les chars de combat ? Eh bien, je ne sais pas où est-ce qu'on peut les acheter aujourd'hui. Demandez un peu à la maison militaire si, depuis tout ce temps ici, ils ont acheté des hélicoptères de combat. Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Ah, donc, on ne peut pas acheter ça parce qu'ils ne nous donneront pas ? Non, ils ne vont pas donner. Pourquoi ils ne vont pas donner ? Non, mais nous sommes sous embargo. D'abord, le problème, c'est quoi ? La tenue de la gestion des armes et munitions aux standards internationaux. Ça, c'est ce qu'ils disent. Nous devons avoir, dans chaque province de notre pays, une bonne armurerie avec des rateliers. Nous devons avoir des poudrières. Tout, nous devons le tenir au concept de PCSM. Le PCSM, c'est la gestion physique de personnes et de ceux qui se retrouvent à l'intérieur. Prenons les cas où vous construisez une armurerie ici. Vous devez faire des planchers extérieurs comme intérieurs de manière à ce qu'il y ait un cloisonnement efficace, que ce soit hermétique. S'il y a une explosion à l'intérieur, que ça ne se répète pas sur le policier ou les militaires qui gardent dehors, qui n'ont rien à foutre avec ce qui se passe dedans. Et puis, l'intrusion dans le sud-armurerie doit être difficile. N'est-ce qu'il y a en mesure d'y rentrer que celui qui a les clés et identifié à qui on peut poser la question ? Mais, ce n'est pas mauvais de vous demander ça. C'est pour votre propre sécurité. Si, au niveau international, on vous demande ce genre de mesures, je crois que c'est des bonnes lois parce qu'après, la vie des gens se trouve en danger. Oui, il y a aussi un problème de moyens. Et les font parce qu'ils ont des moyens qui répondent. Mais pourquoi vous ne trouvez pas dans vos pays respectifs le moyen de le faire ? C'est ça aussi peut-être le problème. Bon, nous sommes en discussion, nous sommes en pourparlers. Quand vous voyez mon plan d'action nationale que je vous ai apporté… Le plan d'action est là. Plan d'action nationale de contrôle et de gestion des armes légères et des petits calibres en RDC 2012-2022. Oui. La chose que je ne pouvais pas comprendre, en 2016, j'avais mis en place un plan d'action nationale qui est allé jusqu'au fait… qui n'a pas répondu, qui n'a pas été exécuté parce que le seigneur des guerres qui était dans le régime sortant ne voulait même pas entendre parler de ça. On appelle le seigneur des guerres ? Si, le président Bosso a dit que je prends comme référence. Il a dit qu'il ne me suit. Quitté les groupes armés. Exactement. C'est eux qui ont fait obstruction à ce projet. Oui, il y a des gens qui ne voulaient pas parler de ça. Vous trouviez à l'époque quelqu'un avec 50 armes chez lui, un colonel avec 20 armes chez lui. C'est maintenant qu'il y a un petit peu les gens qui… Est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé ? Oui, les choses ont changé. Il y a les gens qui craignent la loi. Il y a des gens qui savent qu'on ne peut plus blaguer maintenant. Est-ce que le président Tisekedi maintenant est très rigoureux sur la question ? Est-ce qu'il est ferme sur cette question ? Le président de la République est très ferme. Très ferme même. Mais le problème est que le président de la République n'est pas un magicien qui peut connaître les mauvaises intentions d'un chacun. Quand il est arrivé… Chose que j'avais beaucoup appréciée, ça retenait aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Quand il est arrivé, il a convoqué un conseil supérieur de la défense, si je ne me trompe pas, Al-Boumbaché. Les mesures qui étaient là-dedans. Tous les militaires, tous les policiers en gardiennage devraient rentrer dans leur gazelle. OK. Les services de sécurité public, privés, disons, les services de sécurité privés devraient assurer le gardiennage. Aujourd'hui, quand on peut voir un policier en train de sécuriser un Libanien, par moment, dans la patrouille, les gens patrouillent en sous-effectif. Ils sont en sous-effectif parce que, tout simplement, les pléthores sont dans le gardiennage. Et ce gardiennage-là, ravitaille qui ? Aujourd'hui, même un match de football, on n'est pas censé le faire sécuriser par les policiers. Le problème de la sécurité, c'est un problème partenarial. C'est un problème qu'il faut associer tous les bailleurs associatifs. La communauté locale, tout ce monde-là. Ce n'est pas seulement un problème de la police. Est-ce que notre comportement, aussi, notre attitude, est-ce que ça n'a pas aussi, on va dire, essayé un peu d'alimenter le doute et le prétexte, s'il y en a, en guillemets, de la communauté internationale pour nous affliger cet emballe ? Vous savez, ce que vous pensez en bien, l'adversaire qui n'est pas dans votre idéologie ne peut que le voir en mal. Déjà, quand tu as des instruments juridiques internationaux en souffrance, quand tu as des armes qui sont censées servir non-militaires à Goma ou à Bounia qui se retrouvent entre les mains de groupes armés, on se dit, mais disons, là où il y a les pompiers, les mêmes pompiers, c'est Sonté qui mettent le fait. Oui, c'est Sonté qui mettent le fait. Les pyromanes. Tellement qu'ils sont fascinés par le fait qu'ils deviennent pyromanes. Parce que les pompiers aiment bien aller éteindre, mais s'ils le restent pendant une année et qu'ils ne voient pas le fait, ils vont le foutre lui-même. Et puis, après, il a maintenant la justification de travailler. Exactement. Mais ici, chez nous, c'est pour l'objectif mercantile. Ce n'est pas pour la sécurisation communautaire. Tous les groupes armés qui sont là-bas, ce n'est pas pour sécuriser les communautés, c'est pour les minéraux qui se vivent là-bas. Alors, quand on va terminer notre mission, comment sortir de l'embargo ? Mais avant d'abord de sortir de l'embargo, je voudrais savoir, je sais que vous allez, peut-être vous êtes tenu au secret, ça je n'en sais rien, mais est-ce que votre commission est financée par le gouvernement ? Est-ce que vous avez l'appui nécessaire ? Est-ce que vous avez des moyens pour faire votre politique ? Je dirais oui et non. Oui, déjà, je savais que vous alliez le dire parce que vous n'allez pas tout... Non, 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 je l'ai dit oui et non parce que c'est une commission. Quelqu'un ne peut pas enfanter un enfant et le laisser à la portée de quelqu'un d'autre pour le nourrir. Non, pas du tout. Nous avons une commission aujourd'hui que l'État essaye de comprendre son fonctionnement. Mais au départ, bien avant, on ne comprenait pas le fonctionnement de cette structure. Nous sollicitons tout simplement l'appropriation de la structure. J'ai un personnel qui n'est pas payé depuis que la structure a été mise en place. Oh là. Oui. Mais je ne pense pas qu'une personne qui n'est pas motivée a l'obligation d'un résultat positif. Non, pas du tout. Il ne traversera pas à fond. Pas du tout. Mais je suis étonné que cette commission reste en quelque sorte comme une commission de la communauté internationale. Ce sont des bailleurs qui viennent avec nous avons 2000 dollars si vous pouvez marquer les armes à Calémy. Qui leur a dit que la priorité du gouvernement c'est à Calémy ? Si vous refusez... Ils ne donnent pas. De toute façon, c'est vous qui pouvez. Toutes les machines de marquage d'armes que j'ai, ce sont des dons. Le Nord qui vous a demandé, le gouverneur Constant-Dimant, le gouverneur Constant-Dimant m'a écrit une lettre où il a demandé qu'on lui dote cinq machines pour les marquages d'armes qui sont là-bas. Parce qu'il ne sait pour bien contrôler les armes, il faut que les armes puissent être marquées. On a fait des documents. Il a dépêché même un de ses représentants du gouverneur militaire qui poirote ici mais ces documents depuis qu'il est aux finances, l'être morte. Qu'est-ce que votre commission peut apporter dans la résolution des conflits et même de la paix dans notre pays ? Évidemment. Cette commission est là pour restaurer la sécurité communautaire. C'est ça la plus grande mission de cette commission. Et quand tu as peut-être actuellement là, nos voyants combattants sont en train de se battre. Une fois que le terrain sera disons de la tisser les militaires vont retourner dans l'air gazelle. On va mettre peut-être les policiers. Maintenant, le climat socio-économique pour ce qu'il leur revienne, l'autorité de l'État pour qu'il soit restauré, il faut que la commission nationale des contrôles des armes légères retourne sur place. Parce qu'il y a beaucoup qui cachent les armes. Actuellement là, il y en a qui vont cacher les armes dans leur maison. Qui vont attendre peut-être une autre insurrection d'une autre rébellion ou bien un autre mouvement pour pouvoir se défendre. Ou peut-être un autre militaire qui viendrait pour le déranger, il peut se défendre. Maintenant, il faut que la commission descende pour le faire comprendre que non, pas du tout. L'État est l'unique conservateur des fonctions légalières. Il doit vous sécuriser vous et vos biens. Si vous détenez des armes, non seulement vous encourez des peines d'emprisonnement, mais vous allez faire souffrir votre famille. Non seulement vous allez faire souffrir votre famille, un jour cette arme vous aurez à la retourner contre votre femme ou votre enfant. D'où, enlever l'arme, laisser l'État vous sécuriser. C'est comme ça qu'à titre de récompense, on amène des biens de décompensation. Chose qu'on a demandé pour certains coins jusqu'à là. Et déjà, l'implantation de cette commission dans toutes les 26 provinces de Mambré n'a jamais été faite. Il y a l'Allemagne qui m'avait financé à hauteur de 600 000 euros qui m'a permis d'implanter la commission. J'ai des antennes à Goma, à Mbandaka, Kisangani, à Nitori. À Goma, je viens d'implanter maintenant où je suis encore en difficulté de certaines choses. Donc, il faut que l'État congolais s'approprie de la structure. Et vous dites que s'il s'approprie, ça peut vous aider à faire rapidement le travail. Est-ce que ça peut améliorer notre crédibilité à l'étranger ? Non seulement notre crédibilité à l'étranger. Dans un premier temps, la commission joue le rôle des renseignements. Parce que vous avez des chefs de postes principaux qui sont même à Walungo, à Fizi, Mpd, partout là-bas, Mbandaka, Bicor. c'est votre commission ici qui a intercepté la cargaison d'armes qui passait à l'Équateur avec la compagnie Transair, quelque chose comme ça. Une fois que nous mettons en place, parce que les étrangers même sont venus avec leurs moyens ici pour construire des armilleries. Mais les timings que nous avaient impartis n'avaient pas été respectés. ils sont repliés avec les moyens. Les Américains avaient mis 5 700 000 dollars ici pour qu'on marque les armes à l'est du Congo. Mais il y a eu beaucoup de retard. Il y a eu beaucoup de retard. C'était sur quelle période ? C'était en 2018, 2018-2019. Très bien. On comprend déjà comment ça se passe en ce moment-là. Je n'ai dit rien. Merci beaucoup, colonel. Mais mon colonel, dans notre émission, il y a une rubrique où il y a des photos qu'on va balancer. Le principe, c'est que ces photos-là, vous êtes libres de les commenter ou pas. On présente une photo et vous nous dites ce que vous en pensez. Vous êtes prêts ? Oui. D'abord, moi non plus, je ne connais pas les photos, en tout cas. C'est une série représentante de se découvrir. On va prendre la première photo. Ça, c'est une photo de l'étranger, de force étrangère. Il a été votre chef à un moment donné ? Il n'a pas été notre chef, il a été une force d'occupation. Venir avec son idéologie. Parce que quand on peut prendre un mercenaire pour m'accompagner quelque part, juste quand je suis au pouvoir, il faut repartir. Mais ils en ont profité avec le pouvoir et que toutes nos forces étaient désarmées. Toutes nos forces étaient désarmées. Ils ont réussi à s'impatroniser. Est-ce que vous pensez qu'il a beaucoup de chance, ce monsieur, puisqu'il a été dans le renseignement en Ouganda ? Il a été chef d'état-major aussi chez nous, chef d'état-major chez eux, ministre des Défense chez eux. Je ne connais pas quelqu'un qui a fait ça dans la région. Oui, c'est pourquoi il faut savoir que la force de la communauté internationale vit en Afrique. Ce monsieur ici ne fisque pas la dimension de leur pays et leur population et ce qu'ils représentent. Ils ne peuvent pas tenir face à des grands pays comme les nôtres. Quand vous voyez comme on dit ici chez nous que vous voyez un poussin plein dans une casserole, dis-toi que sa maman est en dessous. C'est ça. Ce sont les forces étrangères qui sont derrière. Photo suivante. OK. Oui. Vous le connaissez ? Quelqu'un des nôtres ? Il porte mon prénom. Exactement. Téléfénérale Christian. Christian, tu veux, oui. Photo suivante. C'est le héros. Le même père, héros ? Oui, c'est Madun Dalla. Oui. Au fait, héros pour vous et moi. Oui. Mais pas pour ceux qui l'ont tué. Non, pas pour ceux qui l'ont tué. Exactement. Photo suivante. Ça, c'est Moussa ? Oui, Moussa Niam aussi. Oui, Moussa Niam aussi. Oui. Oui, je vois. Ce sont des politiciens pour lesquels on n'a pas d'avis. Ah, OK. Les militaires n'ont pas d'avis. Passons, photo suivante. Celui-là, je ne sais pas très bien. Roger Lumbala, je pense. Ah, Roger Lumbala. Ah, Roger Lumbala. Roger Lumbala. Encore un politicien. Oui, oui. Un seigneur des guerres aussi. Oui, bon, lui, il est allé chercher les Mbalas en Russie. Il n'était pas à l'acheter des armes. Il était à l'acheter des Mbalas qu'il voulait amener ici au Congo. On se pose des questions, mais demain ou après-demain, après les brassages et qu'on sort les signatures, il va revenir encore ici diriger les Congo. Mon colonel, je vais faire exception de ma rubrique. Est-ce que les brassages et les mixages tuent l'armée ? Grave. Très grave. À quelle hauteur ? Vous prenez quelqu'un que vous ne connaissez pas son expérience, qui n'est jamais passé par un CI. Il faut d'abord commencer par les centres d'instruction. C'est là où on apprend un militaire à connaître l'arme, les dangers de l'arme, les règles, comment et tout ça. Mais quand vous prenez quelqu'un parce qu'il a été porteur d'un mouvement tel, fulani, il devient... Est-ce que ça vous choque, vous qui avez fait la formation conventionnelle, d'être dirigée ou d'être portée le même grade qu'un monsieur qui a juste entendu les femmes crier dans une forêt et de venir... Est-ce que ça vous frustre davantage ? Ça me choque beaucoup. C'est depuis 2011 que je suis colonel. Dans la police, on appelle commissaire supérieure. Pas commissaire supérieure principale, mais commissaire supérieure. Mais regardez la fonction que j'ai. J'ai une fonction nationale et internationale. Je suis l'interface de la RDC à l'international. Il y a des capitaines qui sont venus parce qu'ils étaient porteurs de malettes d'ételles, qui sont des généraux aujourd'hui. Ça vous choque ? Ça choque. Et c'est quelqu'un qui va chercher peut-être à vous donner des instructions. Et pourtant, vous trouverez d'autres qui ne sont même pas en mesure d'aligner une phrase en français. Et, au fait... Photo suivante. Oui, le président sortant, Joseph. Bon, je n'entrerai pas dans le débat. Photo suivante. Waouh. C'est l'homme du moment. L'espoir du peuple congolais. Est-ce que vous pensez qu'il a... En fait, pour certaines personnes, il n'a pas la mesure... Il n'y a pas de... Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire, Kabund, d'ailleurs, l'a dit, qu'il n'a pas investi dans l'armée, qu'il n'y a rien à changer au niveau de la police. C'est toujours les mêmes tares et ainsi de suite. Vous, à l'intérieur, est-ce qu'il y a eu une évolution ? Est-ce qu'il y a eu une amélioration ? Est-ce qu'il y a eu une promesse que les choses peuvent changer ? Je ne suis pas politicien, mais le comportement des Kabund, personnellement, ça m'a beaucoup étonné. Le président de la République, ici, allait voir, tout simplement, des petites actions. Il n'a pas encore mené des grandes actions. Mais des actions qu'il a menées, je pense qu'il y a beaucoup de présidents qui ne sont pas sa hauteur. Quand il est venu, il a montré qu'il est quelqu'un, un véritable Congolais. Il est allé chez lui, dans sa propre province, une seule fois. À moins qu'il est parti, qu'il est parti, notamment, sans que je le sache. Une seule fois, c'est vrai ? Une seule fois. Et pas après l'investiture, mais c'est vraiment après beaucoup de temps, quoi. Après être parti partout. Oui, juste pour leur faire plaisir, parce qu'ils le réclamaient. Mais toutes ces larmes courent vers l'Est. Il dit, les gens de l'Est, là, ce sont les miens. Ils sont comme ceux qui sont bouge-mailles. Ils pouvaient dire, non, on insulte le balouba, on fait ceci. Je dois d'abord aller là-bas faire ceci, pour démontrer aux autres que je suis aussi de là. Non. Ils voudraient bien en finir avec le plaire de nos frères qui sont à l'Est. C'est la chose qui m'a beaucoup marqué. Et pourtant, nous avons des présidents qui ont défilé. Et les instigateurs, même, de ce qui se passe là-bas, sont les autochtones. Mais lui s'est dit, il faut que j'aime. Tout ce défilé dans les avions, là, on dit qu'il voyage, il voyage. Il voyage, il va où ? C'est pour aller régler des problèmes que vous avez créés. Lui ne peut pas régler les problèmes de l'Est. Aujourd'hui, en deux ans ou trois ans, des problèmes que vous avez créés en dix ans, vingt ans, trente ans. Il ne peut pas le régler comme ça. Il essaie d'utiliser tous les mécanismes politiques, diplomatiques, militaires, parce qu'on ne peut pas croiser les bras. Est-ce que lui, le président, pouvait s'asseoir comme ça avec Agamé, avec tout ce qu'il a vu ? Il est obligé. Parce que, tout simplement, il doit porter la paix à son peuple. Une fois que tout finira, et que cette histoire d'embargo va se terminer, qui ne va pas là avec lui ? Parce qu'il sera capable de dire, non, allez implanter les drapeaux à Kigali. Nous irons implanter les drapeaux à Kigali, et je deviens gouverneur, là-bas. Merci beaucoup, merci beaucoup, colonel. Mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Je recevais, dans le cadre de cette émission, cette question d'armes. Merci beaucoup, colonel. Mais je crois qu'est-ce que vous avez un mot de la fin ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne par rapport à cette émission ? Est-ce que vous avez une recette, j'ai envie de dire, magique, pour arrêter cette question des guerres, je ne sais pas, mais aussi pour, finalement, arrêter cette prolifération des armes et mettre fin à l'embargo ? Comment on peut faire pour aller plus vite que ça ? La première chose, je lance un appel pathétique à tous nos amis, tous nos compagnons d'élite qui sont au front pour le moment, qu'ils sachent que nous les soutenons. Et qu'il reste aussi avec nos commandants, entre autres, pour la police, les commissaires généraux de la police, pour les effarder avec les chefs d'État-major général, qui sont le prolongement de la main de décision du chef de l'État. Et qu'ils collaborent avec eux, dans tous les aspects, de manière à contrôler les armes, que chacun, si on lui donne 30 armes, qu'il soit à mesure de répondre avec les 30 armes qu'on lui a données. L'appel aussi, au niveau du gouvernement, que le gouvernement regarde la structure que nous sommes en train de piloter. La Commission nationale des contrôles des armes blégères et petit carburant, c'est un cri d'alarme. Cette commission fait beaucoup, mais elle s'apparente comme une structure de bénévoles. Non, nous ne sommes pas des bénévoles. Quand je regarde mon personnel, même quand je sors de mon bureau pour aller à la maison, je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Toutefois, je sais que tout ne peut pas venir quand nous nous le souhaitons, mais que le chef de l'État, que le Premier ministre, chef du gouvernement, que nos autorités des FRDC et de la police nationale congolaise, que nos ministres pensent qu'il y a une structure qui est en train de travailler pour accomplir ou accompagner la vision du chef de l'État. Merci beaucoup, Colonel. Je rappelle que vous êtes colonel et aussi secrétaire permanent de la Commission nationale des contrôles des armes, des armes légères et de petit calibre, et aussi CNC et ALPC, c'est-ce que j'ai bien dit ? CNC. CNC et ALPC, prolifération des armes et, bien évidemment, de la sécurité. Merci beaucoup, Colonel Patrick Koumbé. Merci. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur de recevoir le Colonel Patrick. On a parlé de toute la question de la sécurité. Je crois que plusieurs personnes ont compris. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris, en tout cas, en termes des armes, de la gestion des armes. C'est aujourd'hui que j'apprends qu'il y a une gouvernance des armes. Comme ça, je ne savais pas qu'il fallait contrôler les armes, qu'elles avaient une identité, qu'elles avaient une vie, qu'il y avait même des armes fantômes. Donc, désormais, dans mes émissions Critique et Info, vous entendrez certains mots, comme ça, vous comprenez qu'on les a trouvés ici. Ça a été un grand honneur. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada